Il est possible de consulter l'emprise du périmètre réservé aux eaux sur le géoportail du canton du Jura. Pour cela, il suffit de l'ouvrir. Vous sélectionnez alors la thématique périmètre réservé aux eaux. Vous pouvez également modifier le fond de carte. Ici, on a le cadastre. Si on bascule cette molette tout à droite, on voit apparaître l'orthophoto. Il peut être utile de voir les deux. Ensuite, vous vous déplacez sur le cours d'eau concerné. Des zones homogènes déterminées par un trait rouge sont traitées de manière équivalente. Il y a une différence fondamentale entre les petits et les grands cours d'eau. Sur les grands cours d'eau, les mesures s'effectuent depuis le pied de berge. Dans le libellé qui apparaît ici, on voit bien qu'il y a un P qui apparaît derrière. Cela signifie que la mesure du périmètre réservé aux eaux est ici de 14 m à gauche à partir du pied de berge et de 14 m à droite depuis le pied de berge. Il apparaît parfois des zones brunes. Ces zones brunes ne sont pas soumises à des conditions particulières d'exploitation, à savoir des SPB dans ce périmètre réservé aux eaux. Ceci est valable pour les grands cours d'eau qui sont identifiés par un libellé, une lettre P dans le libellé. Pour les petits cours d'eau, on voit apparaître une lettre A à l'extrémité droite du libellé qui signifie que les mesures se font à partir de l'axe naturel du cours d'eau. Dans le cas précis, 5,5 m depuis le centre à gauche et une distance identique vers la droite. Pour les plans d'eau et temps et autres, la distance est toujours de 15 m calculée à partir du pied de berge.